Deux nouveaux invités, à ce qu'il paraît, ils sont motivés. Si vous êtes motivés pour venir nous raconter de belles choses et nous donner envie, on est ravis absolument, Stéphanie. Et oui, on est ravis de vous accueillir. Bienvenue à vous, Nicolas et Raphaël. Merci à l'invitation. Alors, vous avez créé récemment, c'est ça, une web-série. Mais pourquoi ? On n'attendait pas celle-là. On ne s'y attendait pas du tout préparé. Franchement, celle-là, on ne s'y attendait pas du tout. Ah, vas-y. Non ? Bon, d'accord. Vas-y, prends la parole. Mais pourquoi, mais pourquoi, donc ? Donc, en fait, c'est un concept. On cherchait à faire une web-série avec Nico. Donc, ce qu'on aime bien, tous les podcasts comme ça qui passent sur Internet. Et on cherchait d'idées. Et puis, au final, ça nous est arrivé en regardant un film. C'est ça. En regardant... Une belle production américaine. Une belle production avec des effets spéciaux et tout. Et à chaque fois, on se disait, pourquoi ils font ça dans leur film ? Vous saviez bien, vous aviez le budget. Exactement, exactement. On est venu avec notre budget. Alors, parlons peut-être tout de suite technique. C'est quoi, votre technique pour vous filmer, pour faire cette web-série ? On a tout le studio portatif. Donc, c'est ça. C'est un appareil photo. On se lue avec. C'est même pas le caméscope. Ah non, non, c'est... Donc, l'appareil photo qui fait les images, qui prend le son. Exactement. Oui. Et donc, que vous posez. Sur un trépied. Et c'est chez moi. Les locaux, c'est chez moi. Des fois, on a tourné aussi chez Raph pour quelques scènes. Pour les scènes. Parce qu'il y a des explications. Donc, à chaque fois, c'est chez Nico. Et des fois, on tourne aussi des scènes. Donc, des fois, c'est chez lui. Des fois, c'est chez moi. Vous savez, c'est comme ici. La quotidienne, personne ne le sait. Mais ce soir, c'est chez moi. Demain soir, c'est chez Régis. Et vendredi, c'est chez moi. On a le studio portable. Personne ne s'en aperçoit. Alors, peut-être tout de suite, pour se mettre dans le vif du sujet, on va regarder quelques extraits de votre web série. On est à plaisir. On regarde. Au début des années 50, les gens reprenaient cette expression au pied de la lettre et partaient réellement avec la porte. Vous êtes virés. Prenez la porte. Ben, je ne peux pas, il n'y a plus de porte. Ah oui, merde. Ben, je retourne bosser, hein. Oui, allez-y, allez-y. Force de moucher, j'ai de m'éviter. Moi, j'ai la chiasse. Ce n'est pas mieux que j'ai d'irrité. J'y retourne. Oui, bon courage. C'est ainsi que le trou de la sécurité sociale commence à se creuser. Mais qu'est-ce que tu fais, là ? Je fais mes exercices, le fitness. Pour quoi faire ? Pour choper. Ouais, t'as du boulot, hein. Oh, c'est bon. Juan, il m'a pesé un lapin. Ah, ben moi, il m'a mis une carotte, hein. Ben, ne regarde pas comme ça, ça veut dire la même chose. Dure. J'ai mis des mickets, j'ai mis des mickets. Je peux manger des mickets. J'ai mis des mickets. Eh, ma jante demoiselle, fraîche comme le papillon de minuit, née d'une brise d'automne, d'une journée sans lendemain, venue de Vénus, dans le bleu de tes yeux, sur le sable abandonné, coquillage et crustacé. Tu vas boire une tisane en face to face ? On est délaigus ! On est délaigus ! On est délaigus ! On est délaigus ! alors nico et rafael ce qui est formidable c'est que vous êtes explosé de rire vous êtes donc vos premiers bons clients ah oui mais c'est ce qu'on dit toujours de toute façon même quand on fait des soirées à part c'est vrai qu'on est nos premiers clients à chaque fois c'est le soir quand il n'y a rien d'intéressant pour voir la télé vous mettez la web série et puis on se marre même n'importe quoi même une pub elle porte quand même sur un thème sur des expressions même les expressions de la vie tous les jours et c'est toutes les expressions françaises qu'on n'a plus toujours on a pu te demander d'où elle venait mais alors par exemple qu'est ce qu'on ouvre ou pas pas du tout du tout non faut pas aller sur wikip c'est votre version c'est une version possible sachant qu'il n'y a pas vraiment de la réversion officielle cette fois un peu concurrence à bernard pivot il a sorti il n'y a pas longtemps un bouquin justement sur un certain d'expressions assez savoureuse de la langue française mais lui les plus intelligents mais moins drôle alors on aurait pu dire aussi ça fait pas un peu concurrence à norman et ses vidéos alors eux ils sont un peu plus drôles il y a une tendance dans les dans les livres je suis un grand fan de ça des pourquoi que le pourquoi du comment il ya des explications de savoir ce qui pour pourquoi est ce qu'on dit ça pourquoi est ce qu'on fait ça et voilà ça répond effectivement une version un peu décalé c'est ça et on revient vous connaissez comment on par hasard on s'est croisé des amis en commun et ça fait à peu près six ans qu'on se connaît moi c'est ça d'accord du coup on voit plus nos amis on voit que nous voilà ce qu'on est là sans connu avec des amis en commun c'est rare de mais c'est vrai en tout cas alors vos épisodes ont traité par exemple sur les thèmes partir sur un coup de tête prendre la porte on l'a entendu dans les petits extraits poser un lapin on l'a entendu aussi se se mettre sur son 31 alors quelles sont les prochaines expressions que vous allez faire alors la sixième donc la prochaine c'est mais pourquoi dit on va tomber des nus d'accord et donc il y aura des séances croustillante un petit peu hot mais bon oui tout public quand même on veut toucher tout on peut vous voir comment alors c'est vrai que j'ai cherché tout à l'heure sur internet on en parle dans l'émission la solution c'est quoi c'est d'aller sur un blog c'est vous alors pour nous trouver plus simple c'est sur facebook on a une page tag production donc tg pour la production donc là dessus on diffuse toutes nos vidéos qui sont hébergées sur youtube donc si nous sur youtube pour nous trouver faut taper mais pourquoi tag production là on retrouve directement et j'ai tag des tages et tag production alors moi j'aimerais quand même savoir quel est votre parcours est ce que vous avez fait du théâtre est ce que vous êtes dans le monde de l'audiovisuel alors pour avoir envie de faire ce genre de web série pas du tout pas du tout jeu c'est en fait c'est nico qui a eu à la base bas tu vas raconter ce que c'est toi qui à la base du projet quand même producteur voilà producteur en fait oui tac production ça date du l'époque des études ou avec un pote thibault depp que je salue au passage qui est avec qui on a créé ta production et on faisait beaucoup de petits sketchs on apprenait le montage vidéo comme ça on essayait de s'expérimenter dessus à l'époque pas beaucoup internet donc c'est des sketchs qu'on diffusait dans nos cercles d'amis et avec le temps le boulot de sang n'a moins eu le temps d'en faire et pour ça que quand j'ai rencontré rafael après rapidement à force de rigoler et tout on s'est dit tiens serait sympa de refaire des petites vidéos et c'est comme ça qui est venue l'idée voilà et puis très simplement on peut se filmer on peut faire du montage mettre ses vidéos sur youtube et être vu par le plus grand nombre voilà c'est ça c'est tout à l'heure parce que à la télévision il y a beaucoup de concurrence c'est effroyable rien que de savoir combien de chaînes en ce moment pendant qu'on vous parle en direct voilà mais sur le web c'est encore pire c'est monstrueux comment vous travaillez un peu le référencement vous essayez de pousser un peu dans les pages google vous avez une démarche pro là dessus bah nico comme celui qui tient la page tac production sur facebook fait pas mal de pubs sur les différentes pages j'harcède tout le monde voilà c'est du harcèlement c'est dur à peut-être finir en prison mais bon au moins c'est pas connu il y aura peut-être des fans qui vont nous écrire et pourquoi pas avoir après un parcours à la norman tavo qui fait du cinéma maintenant après avoir fait ses vidéos qu'il continue d'ailleurs c'est tout mal alors qu'on souhaite en tout cas on aimerait bien non mais on aime bien donc c'est vrai qu'on n'est pas trop timide puis on aime bien jouer vous ne faites pas partie des invités les plus timides qu'on a reçu ici voilà tant mieux tant mieux mais c'est vrai que donc comme on aime bien on aime bien ça on se rigoler faire des choses faire d'acteurs donc c'est vrai que on continue et puis on s'amuse quoi la bonne continuation à vous merci tac production sur la page facebook parfait et puis on va retrouver un spécialiste alors non pas de la web série mais de la tv série et de la télésérie au jardin c'est rodolphe le jardinier de lcn pouvez d'ailleurs pourquoi pas l'approcher pour qu'ils viennent contribuer d'ailleurs en guest dans les web séries qui sont les vôtres voilà on part avec le thème des orchidées d'ailleurs je précise que jusqu'au 14 février les orchidées les jours des orchidées c'est chez notre partenaire truffo à isneville ne vous en privez pas et ne vous privez surtout pas de suivre rodolphe vos magasins truffo isneville gournay et barrentin vous présente votre rubrique jardin sur lcn bonjour les honorements aujourd'hui chronique orchidée nous allons rejoindre emmanuel qui va nous en dire plus sur cette belle plante bonjour emmanuel bonjour andolphe alors cette année une belle exposition balle masquée oui très belle alors expliquez nous un petit peu pourquoi le thème balle masquée à chaque année pour mettre en valeur nos orchidées ont choisi un thème et cette année on l'a dit versailles pourrait très bien faire mettre en valeur nos orchidées parce qu'il y a de l'or et l'or et l'orchidée vont bien ensemble toutes ces orchidées expliquez nous un petit peu comment les cultiver comment les garder à la maison alors c'est pour la plupart très sympa à cultiver la plus simple c'est celle ci valenopsis c'est la plus connue c'est celle qui fleurit le plus longtemps on peut avoir des fleurs jusqu'à deux trois quatre mois en floraison très facile à cultiver un aller-retour dans un seau d'eau pour les arroser les laisser égoutter une fois par semaine quand ça a soif les racines deviennent très blanche quand elles sont arrosées ils sont vertes tout simplement est ce qu'on change le pot ou est ce que le pot alors le pot ils ont pas besoin d'avoir des pots très gros il faut les changer tous les deux trois ans il faut attendre que les racines sortent bien du pot pour pouvoir le faire c'est des plantes ce qu'on appelle des plantes épiphytes c'est à dire que c'est des plantes qui vivent surtout avec l'humidité de l'air le mieux c'est d'avoir une salle de bain à la condition d'avoir une fenêtre bien sûr ne pas oublier parce que c'est une plante qui a besoin de chaleur et d'humidité alors une fois qu'ils sont des fleuris ont fait quoi exactement alors tant que c'est la tige est verte on la laisse si la tige commence à dessécher on va couper à la base alors admettons est ce que si on veut la cultiver dans son salon par exemple est ce que en la vaporisant un petit peu avec une eau non calcaire peut-être non ou alors pulvérisation faut faire attention oui parce que s'il ya de l'eau qui reste dans le coeur de la plante à ce niveau ici oui ça fait pourrir à la plante d'accord donc le mieux c'est vraiment que l'arrosage je pense qu'on va continuer à visiter un petit peu le là on a quitté le palais des glaces dans le jardin jardin d'amande versailles il ya les jardins alors là je vois le de l'autre côté on était avec des orchidées blanches est ce que il ya une différence avec les orchidées de couleurs par exemple non pas du tout non fait c'est une question de couleur vraiment celle ci est un peu bizarre contrairement aux autres tout à fait celle ci n'est pas cultivé en peau comme je disais tout à l'heure les orchidées c'est des plantes épiphytes qui se nourrissent de l'humidité de l'air et là c'est vraiment le cas pour lavanda c'est simplement une pulvérisation à faire sur les racines on pulvérise de l'eau non calcaire par contre pour la faire reflourir celle ci il ya une petite différence c'est qu'on va la sortir l'été dehors d'accord et le mieux c'est l'accrocher dans un arbre alors on va la sortir à peu près à quelle température à partir de fin mai début juin et on la rente mi-septembre est ce que ces orchidées attrapent des maladies est ce qu'ils sont sensibles à quelque chose non sont pas plus sensibles que d'autres plantes ce qu'on peut trouver c'est toujours un peu de pucerons un petit traitement naturel voilà avec du savon noir ça disparaît très très vite ça peut arriver souvent sur des tiges en fleurs parce que les boutons sont gorgés beaucoup de sèvres et ça les attire bah moi manu je vais te saluer et puis dire à une prochaine à la prochaine et c'était très sympathique cette petite visite au château de versailles merci et moi je vous dis eh ben c'est la fin de cette chronique et puis je vous dis salut à la prochaine vos magasins truffo isnoville gournay et barantin vous ont présenté votre rubrique jardin sur lc n 18h 56 en direct sur lc n et puisque juste avant rodolphe ont parlé de cette web série pourquoi certaines expressions on aurait pu d'ailleurs demander à rodolphe pourquoi on dit ça c'est le bouquet puisqu'il nous fait des d'où ça peut venir ça ça c'est le bouquet je ne sais pas bon moi je sais pas vous savez vous aussi qui avait la main verte stéphanie bien sûr bon ça c'est le bouquet et ben on cherchera d'où ça vient alors allez-y si vous avez le bouquet final du faux d'artifice ah bah oui ça c'est ça c'est le bouquet ben voilà de côté en tout cas c'est une belle proposition une hypothèse voilà on passe à nouveau aux arts culturels oui et aux musiques actuelles et on a le plaisir de vous recevoir pascal ami bonsoir bonsoir alors vous êtes le directeur pédagogique du sème levons un petit peu le mystère parce qu'en introduction on a parlé de scène de sonic de la chambre alors qu'est ce que c'est que le sème alors le sème c'est une association c'est une école de musique actuelle qui est née en 1986 sur un projet d'éducation populaire en fait l'idée simple c'était de permettre à tous les jeunes musiciens du havre et de l'agglomération de venir répéter dans un premier temps de pouvoir apprendre à jouer dans l'instrument et de se produire sur scène voilà à l'origine le problème le projet était celui-là alors il a beaucoup évolué vous avez changé de lieu maintenant vous êtes dans un lieu magnifique racontez nous alors en fait on est sur deux lieux parce que l'école historique existe toujours au 10 rue franklin au havre mais nous avons la chance d'avoir inauguré ce magnifique sonic à la rentrée qui est un outil un outil supplémentaire dont on avait absolument besoin parce que ça comprend six studios de répétition très beau très très professionnel dans le sens où l'acoustique qui est très agréable de de bonne taille lumineux enfin tout ce que peuvent rêver les musiciens pour répéter en bonne condition il ya aussi une scène pédagogique voilà on peut s'entraîner à faire un show exactement ça c'était vraiment quelque chose qui nous manquait il faut savoir que les artistes pour répéter leurs spectacles et puis et pour travailler en général dans une salle en ordre de marche c'est compliqué parce qu'il ya toujours des spectacles par par nature donc l'idée c'était d'avoir un lieu à disposition pour le travail la préparation d'un spectacle la résidence la formation professionnelle les quantités de choses dont dont ont besoin les musiciens alors le sonic se situe au fort de tourneville dans cet endroit magnifique tout près du tetris alors le tetris c'est la scène des musiques actuelles du havre c'est les grandes et c'est les petits voilà 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 qu'on a bien répété au sony qu'on peut rêver de jouer peut-être tout à fait ce sont deux lieux complémentaires 1 qui sont con et qui ont été inaugurés au même moment ce qui veut dire que pour les musiciens est vrai c'est un apport massif d'un seul coup donc c'est vrai que nous chez il ya un côté pépinière par par essence c'est à dire que les on a beaucoup d'enfants qui viennent à l'école très petit à partir de trois ans qui grandissent qui acquiert une culture qui apprennent à jouer et qui ont besoin de se produire sur scène effectivement donc sur scène ils peuvent déjà le faire chez nous dans le cas de nos concerts et plus tard sur des deux plus grandes scènes c'est d'ailleurs quand vous utilisez ce terme de pépinière c'est vrai qu'on l'utilise pour les entreprises un des petites zones où de nouvelles boîtes qui se créent viennent s'installer pour avoir l'émulation des uns des autres et des conseils des anciens c'est la pépinière mais la pépinière musicale c'est ça sert que en fait on les enfants ont une facilité à monter sur scène c'est une envie de une envie de se comporter sur scène et d'être vu et un enthousiasme et souvent sans inhibition voilà les inhibitions arrive plutôt à l'adolescence quoi donc chez les petits un engouement très fort alors justement pour les enfants avec le sem votre école musicale vous avez instauré la chame qu'est ce que c'est alors la chame il faut savoir que la chame en france ça existe depuis assez longtemps dans le domaine des musiques classiques c'est à dire le principe de la chame c'est de la musique sur le temps scolaire c'est qu'on va au collège et on prend un sport étude musicale exactement ça c'est exactement le même principe c'est un sport étude musicale donc en fait ça n'existait pas dans les musiques actuelles c'est ça la grande innovation c'est à dire qu'on est on est assez fier de dire que c'est une première en france voire d'avoir construit ce projet de chame musique actuelle qui consiste en six heures de musique hebdomadaire à la fois dans l'établissement dans le collège à raison de deux heures et quatre heures chez nous au sem alors les collégiens comment ils font pour postuler alors pour postuler en fait il faut qu'ils s'adressent dès le cm2 dans leurs écoles primaires qu'on leur donne la possibilité de la documentation et tous les renseignements nécessaires parce qu'on entre à partir de la sixième c'est obligatoire la porte c'est la sixième et donc en fait il ya un rendez vous à prendre avec le cm il ya une petite rencontre avec les enfants une audition et puis après il ya 25 places par et par classe et au jour d'aujourd'hui on est on en est à la quatrième c'est là qu'on sera effectif complet dès l'an prochain puisqu'on reste de la sixième à la troisième quatre classes de chame dans le collège joliot curie du havre ah oui c'est assez intéressant alors le le sem mais aussi en place avec le sonique ce qu'on appelle les tubes à essais vous faites une deuxième expérimentation prochainement tout à fait en fait les tubes à essais concerne les groupes locaux les groupes avrais principalement ceux qui répètent au sonique surtout qui sont repérés en fait qu'on déjà une certaine une certaine maturité un certain professionnalisme ou en tout cas qui ont besoin de défendre quelque chose artistiquement et on leur propose une soirée ou une soirée gratuite pour le pour les spectateurs la possibilité de se produire et d'avoir une première rencontre avec le public et éventuellement avec des médias pourquoi pas inviter des professionnels ces soirées là en général sont préparés en amont avec les professionnels du sonique qui les conseille qui les encadre et qui leur permettent d'optimiser un maximum cette première scène et donc c'est il se produit sur la scène pédagogique du sonique c'est ça au fort de tourneville c'est ça alors non au sonique alors oui on a bien compris que le sonique c'était le lieu de répétition le lieu où on peut aussi se produire si on est un groupe à la 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 petite salle du sonique la salle c'est pédagogique elle a un nom elle s'appelle le tube d'où le nom tube à essais pour cet événement qui aura lieu le 15 février à 21 heures quel groupe vous accueillez alors je n'ai pas la programmation en tête parce que là en ce moment on a un groupe de jeunes qui s'appelle artistes inconnus et miss victoria crone alors je ne sais pas si je prononce bien voilà et c'est gratuit et c'est gratuit en tout cas formidable ces possibilités d'offrir à des groupes de répéter dans de bonnes conditions ça existe dans d'autres villes dans la cave des parents oui mais non mais c'est ça pour ceux qui ont connu ça il ya longtemps où toutes ces structures n'existaient pas le problème de trouver le lieu de répéter c'était vraiment un énorme souci pour et surtout d'avoir une équipe de professionnels qui peuvent vous conseiller de toute l'histoire du sème c'est toute l'histoire du sonic je voulais quand même ajouter une chose c'est que j'ai parlé de formation professionnelle très rapidement effectivement on va proposer des modules courts de formation professionnelle pour les musiciens mais une formule longue à partir de la rentrée à partir du mois d'octobre les jeunes qui voudront se former au métier du spectacle on a pourront accéder à une formation de niveau bac qui compte qui sera intitulé technicien de plateau on enseigne la lumière l'éclairage la lumière le son et puis accueillir les groupes sur un sur un plateau quoi voilà mais merci à vous merci beaucoup parce qu'elle l'a mis directeur pédagogique du sème on vous emmène maintenant et à nouveau d'ailleurs rodolphe le jardinier de lc n serait satisfait en univers bucolique puisque on parle de formation brevet professionnel d'aménagement paysager on regarde la minute de la formation et de l'emploi vous est présenté par la région haute normandie bonjour je m'appelle sébastien je vais vous présenter aujourd'hui le brevet professionnel aménagement paysager cette formation s'adresse à des adultes qui ont tous des parcours différents donc du coup dans la formation on va avoir à la fois des des matières on va dire de base générales comme le français et les maths l'informatique et après on a d'autres matières qui sont vraiment dédiées du coup à l'aménagement paysager on va prendre l'engazonnement on va prendre la taille on va faire un petit peu de maçonnerie paysagère aussi enfin donc en fait on survole pas mal de pas mal de matières la formation est assez courte puisque nous on prépare cette ce brevet professionnel pardon sur un an alors que généralement c'est plutôt deux ans on a des stages en entreprise également donc en début d'année où on choisit chacun un stage on a neuf semaines en entreprise et quand les gens ne trouvent pas on peut leur donner un petit coup de main également pour pour se trouver un stage cette formation en fait fait de nous on va dire des personnes qui sont à même de d'être de diriger une équipe et d'être efficace tout de suite sur sur le terrain c'est à dire qu'on doit être capable de lire des plans d'imaginer un massif de le composer de le dessiner et puis de bas de réaliser toutes les toutes les actions qui permettront de mener à bien un projet grâce à cette formation que j'ai pu dont j'ai pu profiter à l'orthitec j'espère pouvoir trouver un métier dans l'aménagement paysager et puis pouvoir vivre ma passion à fond c'était la minute de la formation et de l'emploi avec la région haute normandie pour terminer la quotidienne sur lcn on va passer au sport grâce à régis on va passer au football avec un invité qu'on connaît bien puisque vous êtes c'est vous êtes plus qu'un invité finalement j'ai remporté plus qu'un invité voilà vous avez dans les maisons de l'avouer chez moi ce soir donc petite chambre à côté d'ailleurs j'en profite pour dire que si rodolphe le jardinier était en plateau ce soir ils auraient peut-être fait une petite taille vous avez la marque de radio ce soir c'est ça j'ai pas mis les chaussons régis breton donc présentateur radio bien sûr sûr c'est jérôme breton en tout cas ça ne change pas que vous soyez bien présentateur radio sur radio espace voilà alors mon cher régis à vous les commandes oui on va parler du fc rouen on a fait un peu le tour de tous les clubs et on finira la semaine prochaine avec le havre voilà parce qu'effectivement c'est le club d'élite de la région et ça tombe bien avec avec pascalo classé en c'est le maritime du monde en tout cas oui en région autant m'ont dit on est bien d'accord on est bien d'accord sourire de pascal on va on parlait tout à l'heure ce qu'ils avaient joué hier soir donc on fait un point sur l'fc rouen évidemment on le sait voilà la tragédie de l'été dernier votre rétrogradation on est en dh maintenant la dh à je le dire déjà ça fait bizarre mais c'est comme ça début de saison donc difficile parce qu'il a fallu recruter en cours de saison et c'était un peu complexe et ça recrute encore face jusqu'à jusqu'au 31 janvier récemment oui voilà le bilan il est il est correct pour une équipe alors il est correct pour une équipe voilà il ya le verre d'eau ça dépend si on voit moitié plein ou à moitié vide mais le football n'est pas une science exacte c'est comme la voisie disait rien ne se perd rien de secret tout se transforme le fcr c'est un peu différent c'est rien ne se perd oui il ya plein de choses qui se perdent les joueurs se sont tous perdus à l'inter-saison comme vous le disiez rien ne se crée bah oui c'est il s'est créé beaucoup de problèmes et tout se transforme là c'est le cas au fc rouen tout s'est transformé il ya eu plein de plein de changements des nouveaux joueurs nouveaux présidents nouveaux coachs donc il a fallu rebâtir autour de ça et si on voit le verre à moitié plein on dit que finalement le fcr s'en sort plutôt bien si on voit le verre à moitié vide on se dit non c'est une catastrophe parce que parce que tous les joueurs qui sont aujourd'hui dans l'équipe du fc rouen qui évoluent en dh ont la capacité d'évoluer à l'échelon supérieure mais donc là c'est difficile mais il a fallu regrouper seuls deux joueurs cadres de l'équipe qui était l'année dernière susceptibles de monter en ligue 2 c'est vrai donc rouen actuellement quand on fait le classement est cinquième avec bah devant il ya gonfreville il ya montgaillard il ya pas si il ya eux voilà c'est quand même très très loin il ya 11 points d'écart avec 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 le premier aujourd'hui il ya huit points avec le premier qui est montgaillard mais il ya deux matchs de retard pour gonfreville donc on peut dire que c'est 10 à 11 points d'avance pour le leader ce qui est intéressant c'est que le fc a un parcours de champions à l'extérieur c'est à dire qu'ils savent pas recevoir à la maison on est sur à l'extérieur je dis pas de bêtises 4 victoires et 2 nuls invaincus à l'extérieur c'est vraiment un parcours de champions par contre à la maison ça devient un peu plus compliqué on a bien démarré à l'extérieur 4-0 à boigui on s'est dit c'est bon ça va rouler toute la saison c'est facile les joueurs vont être au dessus du lot patatras pendant les deux journées suivantes on a fait match nul et défaite à la maison et c'est là où il ya vraiment beaucoup beaucoup de difficultés il va falloir rectifier le tir très vite parce que sinon on va voir les points défiler comme ça alors le duo de coach ça t'es aussi un petit peu particulier eric rastel et à qui damann ça fonctionne comment ça fonctionne bien pour l'instant si on se place côté staff moins bien si on se met à la place des supporters qui en ont un petit peu marre qu'ils veulent plus voir ce duo de coach c'est à qui damann et on leur reproche plein de choses de pas avoir trouvé encore un fond de jeu de cette équipe de de pas avoir vraiment une structure sur ces jours là maintenant il faut laisser encore du temps il faut être optimiste il reste 15 match 60 points à distribuer rien n'est fait tout est encore jouable pour le fcr faut pas paniquer faut pas paniquer on est on est comme ça voilà donc là c'est terminé on ne recrute plus la semaine dernière on avait dit qu'évidemment il y avait quelques joueurs avec le départ du coach sébastien cuivier avec dieppe il y a eu 15 joueurs finalement qui est arrivé oui qui avait une franqueville qui est arrivé il va être là pour stabiliser un petit peu cette cette défense rouennaise il va apporter son expérience et sébastien cuivier on en parle de plus en plus parce que dans dans le conseil d'administration on a jean-luc collin qui est arrivé qui était à dieppe qui est un peu officier aussi avec que avec sébastien cuivier donc pour l'instant les deux coachs sont en place mais on entend de plus en plus parler de sébastien cuivier est ce qu'ils vont finir l'année ça c'est la vraie question qu'on se pose je leur souhaite ça veut dire que s'ils finissent l'année c'est que la saison a été bonne et qu'ils se retrouvent tout premier et qu'on sera l'année prochaine en cfa 2 donc à suivre pour le fc rouen la semaine prochaine on parlera du havre mais forcément c'est l'actualité voilà c'est l'actualité de petites infos comme ça donc football hier soir en ligue de le havre s'est incliné 3 2 sont revenus deux fois au score mais malheureusement donc ils s'inclinent à nancy les havrais sont 12e avec 27 points un petit mot sylvain oui à votre question d'hier alors j'ai la réponse puisqu'on parle du fc rouen et de gambardela en l'occurrence alors j'avais posé effectivement dans les différents résultats régis parler de cette fameuse coupe gambardela que tous les footballeurs amateurs connaissent et je disais mais tiens je crois que gambardela il y avait un monsieur gambardela est ce vrai alors c'est effectivement vrai c'était l'ancien président de la fédération française de football il s'appelle emmanuel il s'appelait emmanuel gambardela il était président de la fédération française de football de 1949 à 1953 et donc cette coupe a donc pris son nom de à partir de 1954 et à noter que le havre a gagné puisque voilà on a notre havre est en 89 et que vie en 1967 ah oui oui on a vu le coup venir donc les rouennais et les cuevillers je vous rappelle sont en 16e de finale merci merci beaucoup merci pour cette précision je précise autre chose c'est l'info du jour le sp au rouen aujourd'hui engagé un nouvel arrivée marvin phillips 30 ans comme pigiste médical de cal spain qui est arrêté jusqu'au 1er mars donc on a le roi au basket quand un joueur est arrêté d'avoir un pigiste et puis une fois que le joueur revient bien le pigiste s'en va à fini ça piche tout simplement donc c'est un beau bébé quand même puisqu'il est voilà il mesure 2m01 et puis 107 kg quand même voilà des bonnes mensurations voilà qui a débuté la saison à londres avec london light time light nice voilà au canada pardon il tourna en moyenne de 15,6 points voilà pour le sp au rouen et pour le football sylvain merci régis et je retiens donc de l'interprétation et de l'explication de notre ami jérôme breton à propos du fcr que finalement c'est moléculaire puisque vous avez évoqué la voisie et ce célèbre chimiste on connaissait la cuisine moléculaire maintenant avec jérôme breton c'est le foot moléculaire à tous rejoints bon eh ben rien ne se perd rien se fait tout se transforme c'est un peu comme ici voilà merci à vous c'est la fin du sport là pour ce soir alors demain qui est en plateau demain je fais celui qui ne sait pas évidemment je sais mais voilà c'est ni l'un ni l'autre vous me faites des faux on se retrouvera jeudi on se retrouvera jeudi et nous vendredi très très bien donc alors juste demain quelques éléments très rapides de programme il y aura de la magie avec draco on parlera du cheveu voilà je me retourne pas mais ça va m'intéresser de la musicothérapie également ça peut contribuer à bien défendre et puis on fera une petite plongée dans l'association de peinture et de sculpture de boy guillaume qui lance et qui ouvre vernissage vendredi et expo à partir de samedi à suivre sur lcn et bien de la musique que toujours de la musique souvent de la musique d'ailleurs le soir sur lcn à 20h55 un concert c'est shake shake go voilà c'est terminé pour ce soir on vous retrouve demain on vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne soirée on fait coucou allez ciao 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 ciao